Salut à tous, ravie de retrouver sur canalture.com On a fait le plein de partants dans le prix du limousin le quintet de ce mardi 10 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société ils sont âgés de 7, 8 et 9 ans ils sont 10 au premier échelon autant au second mon préféré sera le numéro 19 récit Géloca difficile de ne pas le placer en tête d'une sélection le cheval reste sur 3 podiums consécutifs à Vincennes dans des lots de même facture c'est un cheval qui possède de la tenue c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres mais vu son état de forme actuel vu son potentiel il devrait lutter une nouvelle fois pour le succès je lui poserai le numéro 5 rapide du Dijon un cheval aussi efficace au monté qu'à l'athlée un cheval dur à l'effort il reste sur un succès sur les ponts de Nantes il entend bien le confirmer sur les ponts de Vincennes attention également en bel outsider que ce numéro 10 run speed présenté par Arnaud Angélium le cheval fait face à un bel engagement au premier échelon il sera déféré les 4 pour l'occasion sachez également qu'il avait bien gagné sur l'hypodrome de Toulouse entre deux disqualifications s'il est sage il peut parfaitement se mêler activement à l'emballage final même si c'est vrai qu'il est peut-être plus confirmé sur les parcours à main droite le numéro 17 panache de Litton un cheval certes à mon avis qui n'a pas de marge à ce niveau de compétition mais il est extrêmement courageux il répète toutes ses courses il est régulier et une nouvelle fois il devrait répondre présent et terminer dans le quintet gagnant le cheval vaut mieux que ne l'indique en tout cas son dernier classement ensuite on fera attention au numéro 2 Quitter Black un cheval entraîné en Belgique qui est bien connu sur notre sol et où il compte déjà plusieurs succès sachez qu'il compte déjà 19 victoires en seulement 47 courses courues un excellent ratio il avait gagné en France à Reims courant novembre également à Vincennes fin septembre deux performances qui l'autorisent ici à nourrir quelques espoirs numéro 3 Quid du Rib un cheval régulier a également sa chance pour un accès site lui qui avait terminé dans le sillage de Quitter Black lors de leur dernière confrontation commune sur l'hépodrome de Reims courant novembre attention également numéro 15 pronostic de neige présenté de rivet Jean-Michel Bazet cela lui vaudra de logique supporter mais attention le cheval reste hésitant voire même délicat dans les premiers mètres de course il faudra se montrer sage en partant et ensuite il faudra composer avec un handicap initial de 25 mètres ce qui peut compliquer sa tâche méfiance également avec le numéro 9 à savoir Kulkila Ravel le cheval est en rien de condition bien placé au premier échelon déféré des postérieurs pour l'occasion c'est a priori un séduisant trouble fait résumé chiffré pour ce quintet 19, 5 ensuite le 10 le 17 le 2 le 3 le 15 et le 9 en cas de non partant je rajouterai le numéro 13 c'est Poulot Dessenti Dominique Cortot s'attache les services de Franck Diver mais à mon avis ce cheval ne possède pas une première chance il vaut mieux l'envisager comme un outsider toujours à Vincennes dans la quatrième course nous avons de bonté en piste dans cette épreuve sachez que le 409 Tornado de l'Océan n'a pas les gains en rapport avec son potentiel il devrait confirmer son récent succès un succès acquis avec autorité c'est l'impression de Pierre Lévesque je lui poserai le 4 Tréatro on présentait Rivet Christian Mijon le 5 Tobasco dévoile attention à lui c'est un cheval qui apprécie les parcours de tenue un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne il est estimé par Yves Dreux et semble ici en mesure de bien faire d'autant qu'il a gagné sur ce parcours le mois dernier bien évidemment on rachètera le 1 Toscano disqualifié le 23 décembre dans une course où il retrouve plusieurs de ses adversaires de jour sachez que ce jour là il avait très bien suivi en retrait s'il est sage il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure pour un trio je rajouterai le numéro 2 Théo Maltochef estimé par Charles Dreux le cheval possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce parcours bref mes bases le 9 dans cette 4ème course pour des jumelets trios je rajoute le 1 le 2 le 4 et le 5 dans la 8ème on fera confiance aux deux élèves de Franck Leblanc qui me semblent en mesure de former le jumelet gagnant de cette dernière course avec le 804 Virtuose Virtuose disqualifié de la 1ère place dernièrement alors qu'il avait passé le poteau en tête et ce avec Steele Steele reste dans de bonnes allures il devrait terminer 1er au 2ème son plus sérieux rival sera sans le doute son compagnon d'entraînement le 803 à savoir Vigov qui fait également partie des bonnes chances de cette épreuve le cheval avait laissé une excellente impression lors de ses débuts victorieux à mêlée du Mène ça s'est moins bien passé pour ses débuts à Vincennes il trouve ici l'occasion de remettre les pendules à l'heure et de redorer son plazon donc attention à Vigov le 803 et au 804 Virtuose Vigov est un fils de Gazoui qui pourrait être revu par la suite sous la selle avec des prétentions 803 804 4ème cours ciblé et le quintet voilà pour les informations de ce mardi 10 janvier bon jeu à tous bon début de semaine et rendez-vous demain 5ème cours ciblé